Bonjour à tous, les élèves du CM2 ont le plaisir de vous faire voyager dans un pays qui vous fait rêver, la France. Quand on apprend une langue, il est à mon avis impératif de s'intéresser au pays dans lequel on parle la langue, sa culture et son histoire. Nous allons vous faire découvrir quelques notions de culture que vous devez absolument connaître sur ce pays à travers notre projet de classe, sur lequel on s'est tous investis pour les plus de deux ans. En voilà le fruit. Le Moyen-Âge est une longue période qui va du 5e au 15e siècle, environ entre 500 et 1500 après Jésus-Christ, c'est-à-dire plus de 1000 ans. Pendant le Moyen-Âge, il y avait trois catégories. Les moines, les chevaliers et les paysans. Le système féodin du roi gouverne, mais les seigneurs ont le pouvoir sur leur territoire. Ils peuvent donner une partie de leur territoire à un vassal. Les moines sont ceux qui prient. Ils vivent dans des monastères. Ils prient toute la journée. Et ils sont les seuls à savoir lire et écrire. Ils s'occupent de l'éducation. Le cinéma, c'est l'un des plus anciens du monde. Confronté à la forte concurrence de Hollywood, il s'est spécialisé dans la comédie française d'une part et le cinéma d'auteur d'autre part. Les producteurs français s'appuient sur les stars d'avant-guerre pour attirer un grand nombre de spectateurs. Et ces deux marqués du cinéma américain, Jean Gabin, Fernandez et Michel Simon. La culture française tire sa richesse de l'histoire de France. C'est une position géographique privilégiée du centre de la pointe ouest de l'Europe. La culture française officielle, relaïée par les médias nationaux, caractérisée par un art de vie. Elle maintient des valeurs traditionnelles, parmi lesquelles une gastronomie marquée notamment par ses fromages et ses vins, dédommés comme la haute culture et la jurée. Le château de Chambord est un château situé dans la commune Chambord, dans le département de Loire-et-Cher, en région Centre-Val-de-Loire, situé en France. Construit au cœur du plus grand parc-l'eau forestier d'Europe par l'architecte Pierre Neveux en 1819 sous le règne du roi François Ier, le château de Chambord a environ 50 km sain par un mur de 32 km. Il s'agit du plus vaste château de la Loire. Il bénéficie d'un jardin d'agrément, d'un parc de chasse classé Monument historique Chambord. Et c'est le seul domaine encore intact depuis sa construction. Liberté, égalité, fraternité, ces trois mondes sont les devises de la République française. Ensemble, ils représentent les valeurs qui initient les Français. Les Français pensent que chacun d'entre eux naît libre et a égalité avec les autres. Les Français pensent aussi qu'ils doivent, pendant leur vie, faire preuve de fraternité et aider les autres. Ces valeurs font leur fierté et les représentent partout dans le monde. Gustave Eiffel a eu l'idée de construire la tour Eiffel pour répondre à un concours lors de l'exposition universelle de 1880. Il lui a fallu moins de deux ans pour la terminer. Son poids est de plus de 10 000 tonnes. Sa taille est de 324 mètres avec les antennes. Chaque année, plus de 7 millions de personnes viennent à visiter. La cuisine française se référence à du artiste gastronomique d'arriver à la tradition française. Elle a évolué au cours des siècles selon ainsi les changements sociaux et politiques du pays. Le Moyen-Âge a vu le développement des sanctuels banquets qui ont porté la gastronomie française à un niveau supérieur, avec de la nourriture découvrée et bien assaisonnée par des chefs tels Guillaume Chua. Peace ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada